... Salut à tous et bienvenue au Salon du Deux-Roux de Lyon. Enfin un vrai salon en live avec des humains et des vraies machines. On va consacrer une large part de cette émission à Indian qui fête cette année ses 121 ans. On fera ensuite un détour par la société française SurplusMoto spécialisée dans le recyclage des motos accidentées. Et puisqu'on parle d'accident qui dit accident dit sécurité, on va aller voir AllShot spécialiste de l'airbag. L'airbag filaire et non filaire. On va ensuite aller voir Royal Vintage spécialisée dans les motos préparées et de collection. Et enfin on va aller prendre l'air en Espagne pour l'essai de la toute dernière Yamaha MT10. Sans concession spéciale, Salon du Deux-Roux de Lyon, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Comme je vous le disais, une large part de cette émission est consacrée à la marque américaine Indian. Et on a la chance d'être sur le stand d'Indian France avec le patron Pierre Audouin. Merci pour l'accueil ! Merci à vous d'être venu surtout et puis génial cette rencontre ! Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé ! Tout le monde est toujours heureux de retrouver les motos en vrai et on voit que tout le monde a le sourire et ça, ça fait vraiment plaisir ! Ah oui, c'est sûr, avec un petit peu les mauvaises nouvelles, la fin de la crise Covid, ce salon tombe à point nommé, début de la saison, il fait beau ! Et le monde, les personnes qu'on n'avait pas rencontrées depuis deux ans, les clients qui sont contents de nous voir et contents de voir la présence d'Indian Motorcycle sur ce salon. Donc vraiment, on est ravis, on vit un petit rêve ! Alors vous, vous avez la chance de voir quand même les clients un peu toute l'année parce qu'avec votre super camion qu'on voit derrière, vous sillonnez la France dans toutes les concessions ? C'est sûr et puis l'année passée, on a essayé de rester entre les gouttes des différents confinements, etc. Et on a pu quand même faire assumer 19 dates de roadshow l'année passée et ça nous a permis d'organiser l'année passée à peu près 2500 essais et d'assumer à peu près une progression importante des ventes de l'ordre de 23% par rapport à l'année précédente. Ce qui est plutôt intéressant par rapport à la concurrence. Alors c'est plutôt intéressant par rapport à la concurrence, bien sûr. Et surtout, après, on connaît tous des problèmes de production, le groupe Polaris également. Aujourd'hui, on est toujours dans pénurie de certaines pièces pour terminer d'assembler de motos quand effectivement ce n'est pas les boîtiers électroniques, c'est la peinture, quand ce n'est pas la peinture, c'est les pneus. Donc on jongle un peu, on sait que cette année 2022 sera une année pas simple pour tout l'automotive en règle générale. Il va falloir être pour les clients encore patients parce qu'ils vont devoir commander leur moto et puis attendre sans pour autant avoir un délai précis qu'elle arrive. Ce n'est pas simple. C'est une situation qui est complexe, mais on fait vraiment ce qu'on peut pour arriver à donner des indications à nos clients. Après, vous avez une chance par rapport aux autres, c'est que c'est quand même un créneau vraiment passion pour le voyage. Et les gens sont peut-être plus prêts à attendre que des gens qui veulent absolument leur moto tout de suite. Non ? Je pense que si les clients attendent aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, quelle que soit la marque vers laquelle ils se tournent, tout le monde a à peu près le même discours. Mais aujourd'hui, quand on a des week-ends comme celui-ci avec une certaine dynamique sur un salon comme ça, le soleil à l'extérieur… Bien sûr, ça conditionne un peu. Oui, ça conditionne un peu. On est des enfants, c'est un petit peu comme à Noël et la moto, on aimerait avoir demain. Quand on commence à nous dire qu'il va falloir attendre trois mois… Le Père Noël est à l'usine, qu'est-ce que vous voulez ! C'est ça, c'est ça. Donc, ce n'est pas simple. Mais malgré tout, les clients sont sans doute un petit peu plus passion qu'ils pouvaient l'être avant cette période, c'est certain. Alors moi, je vais te quitter deux minutes. On va aller sur le stand de SurplusMoto. C'est une société française qui prend les machines sinistrées, qui récupère les pièces pour les recycler, pour les motos qui vont continuer leur seconde vie. Et nous, on se rend tout de suite chez SurplusMoto. Ah ! Salut Albéric ! Salut ! Ça va la forme ? J'étais en train de me dire qu'il y avait des mecs qui vendaient des motos un petit peu usagées. Oui, on est les seuls quand même ici. Alors justement, explique-moi parce qu'on était déjà venus chez vous. Nous, on fait de la pièce moto reconditionnée. C'est une pièce d'occasion avec divers contrôles qui nous permet d'avoir une qualité. Et là, c'est pour expliquer un petit peu aux clients ou des gens qui ne connaissent pas comme toi, apparemment, ce qu'on va pouvoir récupérer sur un véhicule. Déjà, ça attire l'œil parce qu'on n'envoie pas beaucoup, des motos comme ça. Alors justement, prenons l'exemple de cette machine. C'est une assurance qui vous l'envoie ? Oui, ça, c'est une moto qui a été sinistrée et est arrivée chez nous par les assurances. Donc, c'est une moto qui va finir en fait au démontage chez nous et en fait, on va pouvoir récupérer un maximum de pièces dessus. Donc, forcément, pas la partie moteur parce que ça va être un petit peu compliqué. Mais on peut voir sur l'ensemble de la bécane qu'il y a énormément de pièces qu'on peut réutiliser. Donc, en fait, c'est une économie circulaire. Ça a un côté un peu écologique parce que du coup, on va récupérer de la pièce qui est du recyclage. Ça a un côté économique parce que cette pièce-là a déjà été fabriquée. Donc, on va pouvoir la revendre et à un prix entre 30 et 70 % du prix du neuf. Et voilà, donc, ça permet de montrer un petit peu le... Alors, justement, revente à 70 % du prix du neuf, tu me dis ? Oui, entre 30 et 70 %. Entre 30 et 70 % selon l'état, j'imagine ? C'est souvent l'état, suivant la pièce, suivant l'âge de la moto et suivant le type de moto aussi. Parce que là, on a un 1200 GS, un 1250 GS. Donc, c'est les pièces recherchées ? C'est la pièce recherchée, c'est une moto qui est assez courante. Mais on va avoir aussi de temps en temps des motos qui sont beaucoup plus rares. Donc, pour que je comprenne le principe, vous récupérez les motos, vous les démontez ? On les expertise avant et après, on va les démontez parce que ça fait partie du process. Et après, vous vendez les pièces détachées ? Et après, on revend les pièces détachées sur notre site internet directement, soit directement aux professionnels, soit directement aux particuliers également par le biais du site internet. Vous avez une estimation du nombre de pièces ? Alors, sur un véhicule comme ça, on va réussir à sortir à peu près 80 pièces parce que c'est un véhicule où il y a beaucoup d'options et beaucoup d'électronique, tout ça. En moyenne, on est entre 40 et 60 pièces. Vous recevez combien de motos par an en moyenne ? Alors là, on est à un peu plus de 3 000 motos par an. On est à 4 000 motos en stock, donc ça commence à faire du... Alors, on a de tout, ça va du scooter à la grosse cylindrée, toutes marques confondues, toutes cylindrées confondues. Donc, ça laisse un large choix de pièces. J'ai une petite question subsidiaire. Quel est le modèle que vous récupérez le plus ? En termes de modèle, je ne vais pas me faire des copains. On a pas mal de MT-07 parce que les mecs font pas mal de bavettes et puis il y en a beaucoup qui se loupent quand même. Après, c'est la moto la plus vendue, c'est une des motos les plus vendues. C'est une des motos les plus vendues. Tu vois, pareil, du GS, on en a pas mal aussi parce que c'est une des motos les plus vendues. Mais après, on a un petit peu de tout. Donc ça, c'est votre cœur de métier, mais je crois que vous avez développé d'autres choses. Je vois d'autres choses sur votre stand. Alors, ça, c'est le cœur du métier. On a proposé sur le stand, montrer un petit peu le process et le type de pièces qu'on va vendre. Donc, en fait, tu vois, on a du moteur. Ça, c'est la façon dont on les expédie. Donc, c'est pour montrer un petit peu aux clients comment on les expédie. C'est une magnifique création. C'est une façon de montrer un petit peu un éventail de pièces que l'on peut sortir. Et encore, on en est loin de tout ce qu'on peut sortir. Et voilà, ça a comporté la partie cycle, un peu d'électronique, un peu de carburation, de l'allumage, de la suspension. Tout ça, donc, ça permet de faire un joli visuel sur le type de pièces qu'on va pouvoir avoir. Avec une courroie, je vois. Ça vient d'une Harley, ça. Et il faut montrer un petit peu de tout type de véhicule. D'ailleurs, en parlant de recyclage, je pense qu'on ne peut pas faire mieux, là. Alors là, c'est pour montrer vraiment un bel exemple de recyclage. Ça, c'est Freeride, c'est un préparateur près de chez nous. On travaille ensemble. Là, il y a certaines pièces qui viennent de chez nous. Donc, c'est pour montrer qu'avec de la pièce de seconde monte, en fait, tu peux faire des trucs super sympas. C'est vrai, il est magnifique. Après, lui, il fait un gros, gros boulot derrière. Mais il y a pas mal, il y a quelques pièces qui viennent de chez nous. Donc voilà, tu peux avoir... C'est le plus beau des recyclages, là, quand même. C'est ça. Donc, ça montre quand même que les pièces sont encore totalement viables. Exactement. Et justement, on se pose la question par rapport à l'expertise, ça se passe comment ? Alors, chez nous, on a un réseau d'experts, en fait, qui est chez nous, qui est propre à chez nous. C'est-à-dire que ça va se passer aussi bien à l'atelier, aussi bien au laboratoire photo. Dans tout sens là, en fait, il y a une dizaine de contrôles qui vont être effectués. Donc, au niveau du démontage, au niveau du nettoyage, après le nettoyage et au niveau du laboratoire qualité. Où là, on va déterminer vraiment si la pièce, elle peut aller en stock ou pas en stock. Le but du jeu, si tu veux, c'est de proposer une pièce qui soit qualitative. Et surtout, au niveau sécuritaire, qui soit au top, parce qu'on est... Et l'autre avantage, c'est que, si tu veux, chez nous, on est tous issus du monde de la moto. On est des passionnés, on roule tous en bécane et on fait un petit peu comme si c'était pour nous, quoi. Putain, elle n'a pas l'air mal, celle-là. Celle-là, elle est là pour s'amuser. Ah non, ce n'est pas pratique. Je ne sais pas ce que vous faites avec vos machines, mais il va falloir arrêter de prendre l'apéro avant de les retaper. Justement, après, si tu prends trop l'apéro, tu finis comme là-bas. Voilà. Donc, en fait, elles arrivent chez nous. On va éviter. C'est pour ça qu'il vaut mieux éviter. Je crois que vous avez, au-delà du site web, développé tout un réseau de distributeurs. Donc, depuis l'année dernière, on a créé un réseau réparateur distributeur au niveau national, en fait. Ça nous permet d'avoir des distributeurs locaux. Et aux clients web, habituellement, qui sont un peu perdus derrière leurs écrans, de pouvoir avoir affaire à des vrais professionnels. Donc voilà, on a laissé ça l'année dernière et c'est plutôt pas mal parce qu'on est à 110 points de vente aujourd'hui. Et on va pousser jusqu'à 150, 180, sur toute la France, Corse comprise. Donc, je me garde la Corse pour le printemps parce que ça se comprend bien pourquoi. Pour récupérer les motos à la fin ? Non, du tout. J'aimerais bien y aller avec la mienne, du coup. D'accord. Moi, je suis en charge de la prospection justement de ces réseaux pro. D'où la raison pour laquelle j'irai en course au printemps. Tu comprends bien. Eh bien, écoute, je te souhaite de passer des bonnes vacances au printemps. Ouais, non, c'est du boulot. Et de ne pas devenir toi-même ton propre fournisseur. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Merci pour l'accueil en tout cas. Avec plaisir. A bientôt. Salut, à bientôt. Ciao. Comme on disait, l'univers n'est pas tout rose, mais on voit quand même chez vous qu'il y a pas mal de nouveautés. Quelles sont vos attentes pour 2022 ? Ça fait huit ans qu'on a lancé la marque Indian Motorcycle. Tous les ans, on continue à avoir de plus en plus de demandes. On communique beaucoup dans les médias. On est très présent. La satisfaction client qui est quelque chose de clé pour nous, en fait, est excellente. On frise les 100%. Et donc, quelque part, on a un vrai travail de prescription de la marque qui est en train de s'opérer. Donc, on a une forte demande. Notre problème, c'est aujourd'hui ne pas pouvoir produire suffisamment de motos, même si on pense que cette situation risque de s'arranger sur le deuxième semestre. Du coup, l'image d'Indiane a pas mal évolué en France. C'est devenu une marque qu'on reconnaît maintenant. Exactement, qu'on reconnaît. Et puis, peut-être une marque, effectivement, un petit peu moderne et qui intéresse des clients qui ne viennent pas uniquement de l'univers de la moto américaine, mais aussi de la moto européenne ou japonaise et qui est de plus en plus attractive. En tous les cas, on fait tout pour. Justement, vous faites tout pour. Je crois qu'il y a deux nouveautés cette année. Il y a deux nouveautés cette année. Il y a deux nouveautés qui sont assez intéressantes. C'est-à-dire qu'on a agrandi notre famille de scout qui, maintenant, comprend quatre modèles. Voilà, la Twenty, la Bobber, la Scout traditionnelle comme celle-ci et maintenant, la Scout Rogue, qui est donc un produit qui amène un peu l'aspect club style, en fait, qui nous manquait. Et puis, la deuxième nouveauté, c'est la poursuite. Et la poursuite, en fait, on est dans quelque chose de très luxueux, très hyper touring, énormément de modernité, beaucoup de technologies embarquées, avec des systèmes même certains exclusifs et qui va être là pour peut-être rentrer en concurrence avec des motos allemandes, des motos japonaises. Voilà, et c'est un créneau qu'on aime bien. Puis en plus, c'est un créneau en France qui fonctionne très bien puisque la moto de voyage est un segment qui se porte très bien en France. Donc, on a une marque américaine qui se plaît particulièrement en Europe, si je comprends bien. Oui, complètement. Il faut quand même savoir que 40% de la production Indian Motorcycle est écoulée à l'international. Donc, l'international est clé. Des modèles, par exemple, comme la FTR, est une moto qui est prévue pour nos marchés. Donc, les plus forts développements sur la FTR se font chez nous. L'hyper touring, effectivement, on va également aller dans ce sens-là. Donc, faire de l'empathie avec différents marchés qui ont des vrais potentiels de croissance, ce qui est un peu plus compliqué aux États-Unis où il y a très peu de renouvellement. Voilà, effectivement, l'Europe est clé et la France reste le premier marché à l'international. Écoute, merci beaucoup Pierre pour tous ces renseignements. Merci pour l'accueil. On va aller voir les deux nouveautés de Indian Motorcycle avec Baptiste. Et entre-temps, on va aller visiter le stand All Shot, spécialiste des airbags et de la sécurité. Merci. Il y a bien quelque chose sur lequel on ne lésine pas. dans la moto, c'est la sécurité. Et pour ça, il y a des spécialistes comme All Shot et Jean-Marc est là pour nous accueillir. Salut Johan. Ça va ? Oui, bien et toi ? Très bien. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un salon. Ça faisait longtemps. Oui, depuis deux ans. C'était la dernière fois qu'on était passé sur ce salon et tout s'est arrêté. Alors justement, c'était il y a deux ans. All Shot, si on pouvait présenter un petit peu la société pour qu'on comprenne ce que vous faites. Et après, on parlera des nouveautés parce qu'en deux ans, il y en a eu. Tout à fait. La société All Shot, en fait, je l'ai créée en 2014. En fait, on crée, on fabrique et on distribue des airbags filaires. Voilà. Donc une gamme filaire sur trois types de niveaux, en fait, de rapidité et puis aussi de protection. Parce que tous les gilets filaires n'ont pas forcément les mêmes protections. Certains sont équipés de dorsales. D'autres ne le sont pas. Certains ont une protection thoracique et du dos, mais pas de protection sur les côtés. Et donc, en fait, voilà, il y a différentes. C'est au choix des clients, en fait, des motards d'utiliser ce qui leur convient le mieux. L'airbag dans la moto, c'est quand même un outil qui s'est beaucoup démocratisé. Ah oui, tout à fait. Parce qu'en fait, les motards, en fait, on considère que c'est un élément de protection comme est le casque. En fait, l'airbag est au corps, ce qui est le casque à la tête. Donc, en fait, c'est vraiment un équipement qui est très important et les gens en ont conscience. En plus, les compagnies d'assurance, en fait, font un gros travail de prévention. Et donc, ça, c'est très, très important. C'est quel type de clientèle ? C'est surtout une clientèle, on va dire urbaine, vraiment sur les grandes métropoles, en fait. Paris, Lyon, Toulouse, enfin, les grandes villes où il y a vraiment un flux de roues très important. Tu m'as parlé de produits filaires, c'est-à-dire que votre nouveauté n'a plus de fil ? Oui, voilà. Donc là, on a travaillé depuis un peu plus de quatre ans sur un gilet autonome et connecté, en fait, qui est le seul produit aujourd'hui existant sur ce type de segment. Vous l'avez ici, ce produit-là ? Oui, on l'a ici. C'est celui-là ? Oui, c'est celui-ci. Je vais te le présenter. Ça, c'est le gilet. C'est le RideSafe, en fait. Donc, c'est un gilet totalement autonome, qui se porte dans cette version-là sur le vêtement. Et il y a une autre version, qui va être commercialisée en même temps, qui se porte sous le vêtement. Donc, c'est un gilet qui est totalement connecté, indépendamment de son téléphone. Il est connecté à quoi, en fait ? En fait, il est connecté via une carte SIM, en fait, qui va émettre sur un multi-opérateur pour, en cas d'accident, être détecté, géolocalisé, et ensuite, via une base de données, communiquer avec IEMA, Intermutuelle Assistance, pour déclencher les secours. Un peu comme un e-call. Et la grande différence par rapport à la concurrence, on peut dire ça, quand même, avec une certaine fierté. En fait, c'est qu'on voit l'activité du motard suite à un accident. Donc, IEMA va pouvoir voir si le motard est inerte, bouge, marche, court ou reprend la route. Et comme ça, on peut parfaitement définir le type de secours. Et bien, en fait, on est toujours connecté, même si on est désolidarisé de sa moto. Voilà. Il n'y a pas de... C'est totalement autonome. Oui, c'est totalement autonome. Avec 65 heures d'autonomie. Donc, c'est quand même très important. 4h50, à peu près, de recharge. Voilà. Et puis, sur la version de dessus, 18 litres de volume. D'accord. Sur la version de dessous, 12 litres. Du coup, c'est un gilet qui protège quoi, exactement, comme partie du corps ? En fait, le mieux, c'est que je te le présente. On va faire un déclenchement. Et puis, comme ça, tu vas voir exactement quelles sont les parties. Je ne le fais pas, par contre. Non, tu ne le fais pas. On va bien trouver quelqu'un de l'équipe R&D. Écoute, voilà. Je te présente Emeric, qui va se prêter à l'exercice du déclenchement de l'airbag. Donc, voilà. Ça va faire un tout petit coup de bouée. Bon courage. Ah oui. Ah oui, ça déclenche, comme on dit. Ah, ça y est. Donc là, tu peux voir toute la partie cervicale, qui limite l'hyperflexion et l'hyperextension. Voilà. Toute la partie d'eau avec une dorsale de niveau 2, qui va jusqu'au sacrum. D'accord. Ensuite, toute la partie thoracique, qui forment, qui gaine totalement le corps, afin que la colonne vertébale reste bien en ligne. Au cas où on roule, etc. C'est impressionnant. Voilà. Donc là, ça reste en pression. Et ça se dégonfle tout doucement, en attendant que… Le secours arrive. Voilà. Tout à fait. Et donc là, maintenant, tu vois, après le déclenchement, tu peux voir, en fait, la géolocalisation, donc le lieu de l'accident, la latitude, donc les points GPS. D'accord. Et ensuite, tu vas voir l'activité du motard. Donc, en fait, s'il est immobile, s'il est en rotation, et ensuite, s'il marche. Donc, tu vas voir s'il court, s'il marche ou s'il reprend sa conduite. Et donc, ça, c'est ce que voit IEMA. D'accord. Voilà. C'est ce que voient les secours. Et donc, en fonction de tous ces éléments, eh bien, en fait, ils peuvent actionner les secours. Et adapter la solution. Voilà. Et adapter la solution. C'est génial, ça. Voilà. Et du coup, c'est géolocalisé, mais ça fonctionne qu'en France ? Non, dans tous les pays européens. Donc, ça, c'est très, très bien. Donc, en fait, on est sur multi-opérateurs. Les opérateurs connus, en fait, je vais les citer. C'est SFR, Bouygues, Fruits et Orange. Une belle innovation. Et puis, on espère que ça pourra sauver la vie à beaucoup de monde. Je pense, en tout cas, que ça va être très, très bien perçu, en tout cas, par l'univers, la communauté motard. Je te remercie pour ton accueil, Jean-Marc. À bientôt. À bientôt. On quitte un instant l'univers feutré du salon pour partir direction Valencia, où nous sommes allés tester le Maxi Roadster de Yamaha, la dernière MT-10. Salut à tous et bienvenue dans la magnifique région de Valence, en Espagne, où nous avons un petit déjeuner. Nous avons eu la chance de prendre le guidon d'un monstre codige, d'un missile, l'Hyper Naked, le très gros roadster de Yamaha, la fameuse MT-10. Alors, la MT-10, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle un Hyper Naked, un Maxi Roadster, c'est-à-dire un roadster dérivé de la sportive de la gamme. Chez Yamaha, la sportive, c'est la R1. Et ici, on a l'essentiel de ce qu'on connaît sur la R1, mais en version roadster. Alors, on a toujours au cœur de ce cadre hyper rigide, le fameux 4 cylindres en ligne de 998 cm3, dérivé de la R1, qui fournit dorénavant 6 chevaux de puce pour atteindre 166 chevaux, autant dire un petit monstre, et 112 Nm de couple à partir de 5500 tours minutes. Alors, sur le papier, on se dit que c'est quand même assez ingérable. Eh bien, rassurez-vous, Yamaha a pensé à tout, puisqu'on a à l'intérieur une centrale IMU, une centrale inertielle qui permet de calculer tout ce qui va influer sur le comportement dynamique, c'est-à-dire l'accélération, la prise d'angle, le freinage, le comportement du véhicule. Et donc, en complément de toute cette armada d'aide électronique, on a aussi un quick shifter up and down qui permet, je le rappelle, de passer les vitesses sans toucher au lieu d'embrayage. Aussi bien à la montée qu'à la descente des rapports. Un quick shifter qui est aussi déconnectable pour qui veut rouler de manière plus classique en touchant le levier d'embrayage, tout simplement. Alors, ce qui est assez impressionnant quand on monte sur cette machine, bon déjà, il y a le design. Alors, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Toujours est-il que Yamaha a retravaillé quand même le design de cette machine qui avait un look très, très, très robot, on va dire. On a dorénavant un réservoir beaucoup mieux dessiné. C'est beaucoup plus fluide dans les formes. Ça reste encore assez particulier avec toujours ce regard lenticulaire. Mais on peut dire qu'il y a quand même eu assez de travail. On a une selle un peu plus creusée, ce qui permet d'être bien assis et des repose-pieds assez hauts. On a une position vraiment idéale, quel que soit le gabarit, avec des commandes qui tombent très, très bien sous la main. Donc, comme je le disais, on est assez impressionné par cette machine quand on la regarde. On se dit, ça va être quand même une bête à maîtriser. Eh bien, pas du tout. Alors certes, il faut quand même avoir un petit peu de maîtrise, un petit peu d'expérience. Alors bien sûr, ce qui est intéressant avec toutes ces aides électroniques, c'est qu'on a aussi des modes pré-programmés qui permettent d'avoir tout un réglage pensé en fonction des conditions de pilotage et de l'humeur du pilote, mais aussi une possibilité de tout personnaliser et tout déconnecter si on en a envie. Ça, c'est plus pour les pilotes et surtout pour la piste. Tout cela se fait via une molette et un écran TFT, le même écran que sur la R1 qui est très lisible, qui permet d'avoir un maximum d'informations et qui permet aussi, quand on est la tête dans le guidon, de savoir à peu près où on en est des réglages et de régler en roulant si nécessaire, par exemple, la puissance ou le freinage quand on est sur l'angle. Et en complément, on a quand même un freinage ultra puissant signé Nissin et Brembo. C'est monstrueux, je peux vous dire que c'est facile à doser et on n'a aucun problème à s'arrêter et à s'inscrire dans la courbe. En définitive, cette MT-10 présente énormément de qualité. Alors certes, il y a toujours deux, trois petits défauts, mais pour un prix qui est en plus vraiment contenu, puisqu'on a 14 990 euros, ce qui est inférieur par rapport à tous les hyper-naked sportifs de la catégorie. Et en plus, on a une moto qu'on peut utiliser tous les jours. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avec cette MT-10, Yamaha a réussi le pari de renouveler son Master of Torque. Nous, aujourd'hui, on a pris énormément de plaisir. On est sûr que les futurs acquéreurs de cette machine en prendront énormément. Alors attention à votre permis et vive la MT-10 ! Alors Pierre nous a annoncé deux nouveautés, dont cette ROG. Et on a la chance d'être avec Baptiste, qui va nous présenter cette nouveauté. Salut Baptiste ! Salut Yohan ! Ouais, alors nouvelle venue dans la gamme Scout, donc la Scout ROG. Donc toujours sur la même plateforme que les autres modèles de la gamme Scout, avec du coup le 1200 cm3. Donc là, ce qu'on va voir de nouveau, ça va être déjà cette selle Syndicate, qu'on appelle. Donc c'est vraiment un modèle qu'on appelle Club Style. Donc avec une roue avant de 19 pouces, avec un guidon mini-hepanger, pour avoir une position de conduite un peu différente du reste de la gamme. Je peux essayer ? Oui, bien sûr, vas-y. Alors la position de conduite, parce que moi je suis un peu grand. Alors déjà, le guidon mini-hepanger et la roue de 19. Ah oui, déjà ça change, ça change complètement. Ça change complètement. Parce que la Scout, on est quand même un peu comme ça. Oui. Et là, on est super bien calé en plus dans la selle. Et donc, l'ergonomie a l'air d'avoir été complètement retravaillée, alors qu'en fait, les repose-pieds sont au même endroit, non ? Au même endroit, oui. C'est vraiment la jambe de 19 et le guidon qui vont changer. Donc en termes de maniabilité et d'agilité, ça va être assez à l'aise. Voilà, la nouvelle tête de fourche aussi. Et la selle Syndicate qui change par rapport aux autres modèles de la gamme. Donc voilà, un esprit club style, un petit peu plus badass, un peu plus bad boy. Tout le coloris très à la mode. Tout le coloris à la mode, exactement. Et vous visez quel type de clientèle plutôt jeune avec ça ? Parce que j'ai vu qu'elle était disponible en A2. Elle est disponible en A2 comme toute la gamme Scout. Donc on a quatre modèles dans la gamme, vraiment on a une proposition très large. Et là, des profils clients dans la trentaine. Voilà, qui aiment bien l'esprit, on va dire, authentique américain. Mais avec de la modernité que peuvent comporter tous les modèles de la gamme Scout. Donc voilà. Donc la clientèle Scout, c'est un peu la plus jeune. Parce qu'en fait, c'est un modèle qui est assez pêchu. Qui on voit pas mal et qui est aussi très léger, non ? Ouais, exactement. Déjà par sa position de conduite où on est très bas, les pieds très ancrés dans le sol, du coup c'est rassurant. Donc c'est aussi pour ça que c'est accessible A2. Donc c'est un 1200 cm3 qui fait 94 chevaux. Donc bien sûr, bridable. Donc voilà. C'est coupleux, qui a une bonne allonge aussi ? C'est coupleux, qui a de l'allonge. Et vraiment, c'est très souple. Et un peu sur n'importe quel rapport, on a de la reprise. Donc voilà, c'est pour des jeunes permis, comme pour des pilotes qu'on peut fermer, pardon. On peut se faire plaisir. Et voilà, c'est un moteur hyper agréable. Parce que je vois qu'il y a un petit écran là. On accède à quoi comme information là-dedans ? Le compteur, c'est le même que sur les autres modèles de la GameScout. Bien sûr, compte-tour, température moteur, rapport engagé classique. Donc voilà, on va avoir un petit port USB de charge. Voilà, c'est ça ma question. Parce que dans mes souvenirs, il y avait une store de port USB. Un petit port USB caché, oui. Parce que ça devient un peu le truc à la mode, l'accessoire à la mode. Elle va être proposée à combien ? Alors, cette Rogue, on a pas mal d'offres de financement et on est environ à 155 euros par mois. 155 euros par mois, c'est plutôt une affaire, j'ai envie de dire. Je suis la corrido. Alors, tu parlais de personnalisation, d'équipement, etc. Oui. Il y a des motos qui sont un peu plus conçues dans la gamme. On va aller voir la nouveauté, la poursuite. Oui, exactement. Mais il y a aussi des motos comme celle-là, qu'on peut entièrement customiser. Et ça tombe bien, c'est aussi le cœur de métier de Royal Vintage qu'on va découvrir tout de suite. Alors, la moto, c'est aussi la moto préparée. Et quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est Royal Vintage. Et là, on est avec le directeur, Charles. Ça va ? Oui, super. Alors, Royal Vintage, c'est un réseau de préparateurs indépendants qui ont chacun une spécialité, qui travaillent sur certaines marques spécifiques avec un style bien à eux. Nous avons aujourd'hui 30 préparateurs qui sont répartis un peu sur tout le territoire. Ça, c'est notre première vocation, c'est de les servir, de les accompagner, de promouvoir ces ateliers, ce savoir-faire artisan un peu de qualité. L'autre vocation de Royal Vintage, c'est de collaborer avec les marques, avec les constructeurs, les équipementiers comme Michelin, Honda, Suzuki, je ne vais pas tous les citer, avec qui nous développons des projets, des éditions, des séries limitées, des projets spéciaux. Et puis aussi la compagnie FMA Assurance qui lance un nouveau produit avec Royal Vintage. Donc, c'est une offre spécifique pour les motos de caractère et de collection. Donc, on a ce rôle-là d'accompagner les marques et d'être un peu caisse de résonance pour nos partenaires. Ce que fait Royal Vintage, c'est d'engager les ateliers sur une rigueur, une qualité de service, un suivi. Les motos qui sont préparées de façon très précise sont expertisées. Donc, on a un partenariat avec Classic Expert qui expertise les motos et qui sont proposées après aux clients pour être assurés, pour être suivis. Donc, le service après-vente est réalisé auprès du réseau, sur tout le territoire. Donc, on a un maillage assez large maintenant. On est présents sur plusieurs grands rendez-vous sur l'année dédiés à la moto et notamment à l'univers du custom. Nous serons présents au Wills & Waves en fonction des conditions possibles. Nous serons présents aussi au A6 Experience à Mural. Donc, on a eu une première édition l'année dernière avec le Custom Circus où on a présenté une vingtaine de machines. On a réuni une dizaine d'ateliers. Donc, aujourd'hui, en termes de préparateurs, nous avons AFC R Original qui présente quatre motos, quatre préparations, deux Triumph et deux BMW, dont cette R18. Nous avons Edge Hogg qui est basée à Montpellier qui a travaillé sur une base de Royal Enfield. Nous avons BMC, Bretagne Motoconcept qui présente trois modèles sur base Suzuki, Yamaha et Kawasaki. Et nous avons aussi French Motoshop qui nous présente une Triumph Bonneville 800. Parmi les préparateurs du réseau Royal Vintage, on a les hérissons de Montpellier avec un Edge Hogg. Salut les gars ! Salut ! Oh, pire ! Voilà, c'est Frédéric et Robin. Nous sommes associés depuis maintenant deux ans, mais le garage Edge Hogg Motorcycle existe maintenant depuis six, sept ans à peu près. On était spécialisés dans la préparation sur motos anciennes et notamment les BMW type flat, etc. Donc, le prix des machines est très, très onéreux. Donc, maintenant, on essaye de se rapprocher des marques pour proposer des motos neuves qui, par exemple, Royal Enfield, aujourd'hui, sort une gamme de machines à un prix très accessible. Et nous avons développé une gamme complète d'accessoires pour ces motos. Cette Royal Enfield, là ? Oui. Vous l'avez ramenée ? C'est un Scrambler, si je ne me trompe pas ? C'est ça. Vous avez fait une prépa light pour le salon. Exactement. Vous avez fait quoi exactement dessus ? En fait, c'est light dans le sens où tous les accessoires sont plug and play. Donc, tous les accessoires se montent facilement. Et en fait, c'est un budget qui est très, très, très abordable. Là, on est sur une moto qui est base comprise à 10,590 euros. C'est hyper compétitif. Et puis, elle a une bonne bouille quand même. Elle est sympa. On a travaillé sur la sellerie. C'est une selle aussi qui se change plug and play sur base de sec d'origine. Et on a travaillé l'ensemble des pièces en tollerie et en découpe laser. Toi, Robin, tu es plutôt en charge de la conception des pièces. Tout à fait. Je pars d'un dessin à partir de la moto. On fait des gabarits en carton. Et ensuite, on numérise l'ensemble de ces cartons. On les redessine informatiquement. Et puis, on les modélise en 3D. On fait des tests à partir d'un pression 3D. Et après, quand le concept est validé, tout ça part en découpe laser ou bien en usinage. Donc là, c'est la deuxième nouveauté de chez Indian cette année. Et là, on est dans un univers complètement différent. Complètement différent, oui. Un nouveau modèle d'hypertouring parce que vraiment, c'est une moto qui est super équipée. Aussi, différente de nos motos de touring du reste de la gamme parce que là, on est sur le moteur Power Plus 1800 cm3 à refroidissement liquide qui équipe aussi nos autres modèles de la gamme, les Challenger. Un modèle qu'on a essayé il y a quelques temps dans son concession et qu'on a beaucoup apprécié. Un moteur qui a quand même un couple très très bas mais qui a une bonne allonge ce qui est assez rare pour des bicylames comme ça. Oui, exactement. Un moteur très pêchue. Ça fait 123 chevaux et 178 Nm de couple. Donc voilà. Il y a de l'allonge. C'est très coupleux. C'est hyper plaisant. Et là, de le retrouver sur ce modèle-là en plus suréquipé pour faire vraiment du voyage. C'est vraiment un modèle d'hypertouring. Donc en termes d'équipement, on va avoir bien sûr une grosse capacité d'emport avec plus de 130 litres de capacité de rangement. C'est énorme. On peut mettre deux casques à Tegro dedans. Donc voilà. Après en technologie... Je vois qu'on a du confort pour le passager aussi là. Exactement. Alors une toute nouvelle selle aussi. et bien sûr la selle chauffante pour pilotes et passagers avec deux réglages indépendants. Après, on va avoir... En fait, en France, il y a différents types de finitions qui sont sortis dans le monde. Mais en France, on ne vend que le modèle le plus premium. Du coup, vraiment tout équipé avec des feux de position qui ont été intégrés de série dans les carénages bas. D'accord, oui. On va avoir également tout notre système rail-commande. Ça, c'est le système infotainment intégré. Exactement. Qui est aussi équipé sur nos autres modèles de touring ou les autres bagueurs de la gamme. On a quoi comme fonctionnalité là-dedans ? Alors il y a tout. Il y a les témoins de pression des pneus, bien sûr, appareil et son téléphone, la navigation, GPS. La musique aussi. La musique, bien sûr. Et on a même une nouveauté sur ce modèle, c'est la gestion de la suspension, enfin de l'amortisseur. On peut modifier la précharge en fonction de si on roule en solo ou accompagné, si on a beaucoup de chargement. Donc c'est programmé, il n'y a qu'à appuyer sur un bouton. Exactement. Et la suspension s'adapte à l'arrière. Donc l'écran est tactile avec les gants et on adapte et c'est un amortisseur Fox qu'on a à l'arrière et on peut adapter la suspension en fonction. Parce que c'est ce qui faisait la force d'Indian, c'était des motos qui étaient certes imposantes mais avec un comportement dynamique qui était quand même soigné. Exactement. On a des châssis rigides, qu'on soit chargé ou roulé en duo, ça reste agréable et avec un centre de gravité très bas qui permet de vraiment de ne pas sentir le poids de la moto et de rouler confortablement. Est-ce qu'on a d'autres coloris sur cette machine ? Oui. Alors ce coloris est un coloris qu'on appelle Icon chez nous qui n'est pas du coloris on va dire classique, monoteinte et on a aussi un coloris black qu'on peut voir ici. Plus classique ? Un peu plus classique. Alors là, on est sur des versions, la version limited mais la poursuite sort en deux modèles. On a aussi la version dark horse donc les dark horse chez nous qui sont toutes les finitions mat et les finitions moteur, échappement. Alors niveau tarif, en offre de financement, on est à partir de 345 euros par mois. D'accord, donc c'est quand même assez intéressant pour un modèle aussi équipé et vraiment en mode grand touring. Grand touring, ce qu'on appelle hyper touring chez nous. Voilà, c'est le summum de l'équipement qu'on peut embarquer sur une moto. Écoute, c'est quand même impressionnant et on a hâte d'essayer ce modèle. Merci pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Et puis bonne fin de salon. Merci. A bientôt. Et bien voilà, c'est comme ça que s'achève notre émission spéciale salon du Deux-Roux de Lyon. Je sens que vous êtes déjà en manque. Et bien rassurez-vous, on a une deuxième édition la semaine prochaine. Rendez-vous une nouvelle fois au salon de Lyon avec sans concession.